Qu'est-ce qu'il y a des manifestations neurologiques associées ? Selon l'aspect de l'LCR, la meningite pyrulente a priori est d'origine bactérienne avec une cellulérité à prédominance PNN et les germes sont anthropiques et meningites. A liquide clair, il y a des athlètes qui sont d'accord, généralement sans lymphocytaire, d'origine virale, l'hystériose et l'atidércérose. Donc, les germes sont multiples, les antirovirus, les oreillons, l'herpès, bactériens, gonocoque, létho-méningocoque, nomocoque, l'hémophilis sont en l'âge. Les autres cryptococos, c'est chez les malades immunodéprimés, notamment les VIH. Physiopathologie, donc les voies hématogènes suite à une subticémie, d'accord, ou bien par contiguïté, infection donc spondyrolycite, par exemple, une mastoïdite, un abcès cérébral, d'accord, de proche en proche, donc par contiguïté, ou bien inoculation directe, post-traumatique, ou bien suite à une infiltration, ou bien suite à une chirurgie. Les germes. Pour le moment, vous mettez une barbe après deux mois. Il y a des images qui ont eu un enfant de trois mois. Pour être, il y a un homme, 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 un homme. Donc, nous venez, nous sommes à l'athlètes, Et chercher collier, streptococque, b, l'hystria, etc. Strepto, chercher collier, l'hystria. Jusqu'à deux mois. Jusqu'à deux mois. Après nourrissant, comment on fait ? Deux mois. La vie de l'homme, c'est un mois. Et il faut que ça commence, un mois. Donc à partir de nourrissant, il est naha. Il est naha, il est naha, il est naha. Donc il est naha, il est naha, il est naha. Il est naha, il est naha, il est naha. D'un mois. Un mois, il est naha, il est naha, il est naha . Quand on a les savourus, le sujet âgé. On a la définition d'un sujet âgé, les cinq ans de la saison, 75 ans. À partir de 50 ans, toujours le pneumococque, le gestion de la saison, l'hystria. Et parfois le bacille grand négatif sur tous les sujets. Donc, il faut une tranche d'âge, donc de 6 ans jusqu'à 50 ans, il y a des choses comme ça. Nouveaux-nés, streptococci, l'hystéria, cherché à coulir. L'hystéria m'ajoute des extrêmes. Nouveaux-nés, sujets âgés. Basile gramme négatif, surtout sur l'hystéria en particulier post-opératoire, donc cherché à coulir ou l'hémophilisme. Alors, l'hystéria, je passe rapidement. L'hystéria, c'est toujours l'hystéria, diabète, l'hystéria pour l'hémophilisme, Pneumococci, c'est des germes encapsulés. L'hémunodépression, tous les germes, esthéria, diabète. Fracture du crème, staph, orius, entirobactérie. Fracture, c'est post-opératoire, c'est un post-traumatique. C'est une brèche énergétique. Ça, c'est le pneumococci. Fracture, staph, orius, entirobactérie. Fracture du crème fermé, c'est le pneumococci. D'accord ? Otite ugui pneumococci, hémophilis. Otite chronique pneumococci toujours. Mais, l'hémunrobe, pseudomonas, protéus. C'est-à-toliger. C'est-à-toliger. Alors, cliniquement, je passe rapidement. Chez un adulte, fiebre, syndrome ménégé, rupture de la ligue, céphalée, photophobie, divomissement. Parfois, des signes neurologiques, d'obnubilation, d'agitation. Donc, je passe au syndrome de Brzezinski, de Kierney, vous le connaissez bien. Alors, des signes de gravité. Toujours devant syndrome ménégé, suspicion de syndrome ménégé. Purpura, dimarbré, altération de la conscience et instabilité hémodynamique. L'homme a toujours à chercher. Les signes de localisation neurologique, et chercher toujours par l'interrogatoire l'origine mythologique de cette ménégé. D'accord ? Chez les nourrissants, quels sont les signes qui peuvent accueillir l'attention ? C'est pourquoi on a chez la pulserie, le syndrome ménégé franc, fièvre, rupture de la ligue, photophobie, nourrissonne. Sur le sujet jeune, le nourrissant, tout trouble de comportement, banquement de la fontaine, le phénomène du regard, toute taquicardie inexpliquée avec une fièvre. Temps de recoloration cutanée supérieure 3 secondes, cyanose, anomalies neurologiques, hypotoniaxia, conviction fibrille, purpura. Il faut avoir la main facile d'aller directement faire la fièvre sans retard. D'accord ? Alors, quand on parle ici, les signes d'orientation éthiologique. Quelques signes entre nomococque et menangococque. Généralement, menangococque, c'est par épidémie ou bien des saisons évernades. D'accord ? Début brutal, purpura, c'est un début fulminant. C'est prérappel. D'accord ? L'absence de signes de localisation génère parfois des fréquences chez le malade avec un difficile de rencontre. D'accord ? Le terrain pour le pneumococque, l'alcoolisme, le trauma crânien, chirurgie de la base de crâne. D'accord ? Mais il y a les terrains d'asprimie, infection VIH de Miron. Parfois, les menangococques s'abonnent du tablou très grave. D'emblée, un coma d'emblée, conviction, des signes de localisation. D'accord ? Il faut chercher sur le malade d'anénotyte, synergie, technopathie. Parfois, les gépotiques, l'âme ou l'énergie, c'est un peu beaucoup. D'accord ? L'estéria, toujours chercher le terrain. L'âche, c'est la femme enceinte. L'immunodépression, corticothérapie et la grossesse, ça favorise l'infection à l'estéria. Chimiothérapie, notion d'épidémie et signe de rhombocéphalite. Les signes de rhombocéphalite, c'est des signes de la quinte du troncérébral. Ça donne des paralysies hyperclériennes d'un côté. Une équilibre au monoparysie d'un côté. Et un syndrome alterne, c'est-à-dire les troubles sensitifs de l'autre côté. D'accord ? Et à l'halsier, bien sûr, on trouve une formule panastique. L'halsier est un meningococque. Debibreta, syndrome meningé. Signes de localisation sont rares, par prépératrices évocateurs, des arthralgies, perles l'ococytose, l'LCR et appareils de mélance. Donc, selon la précurcité de la piel, l'examen direct est généralement négatif. Le meningococque, ça y est, c'est-à-dire l'examen direct est max. Le nomococque, généralement, on trouve un coxygramme positif. Les risques, l'hypoacousie, paralysie de physique intellectuelle, mortalité, elle est moins importante que le pneumococque. Forme pomoteuse fréquente avec le pneumococque. Début brutal, purpura, possible. C'est pas fréquent, mais c'est possible. D'accord ? Signe de focalisation possible, perles l'ococytose importante, forte polynucléose dans l'LCR, examen direct souvent positif, hyperplétonurachie, hypoglycorachie. La mortalité peut aller jusqu'à 20 à 30 % et de ce qu'elle, c'est l'hydrocéphalude asservitive. Méningite alisteria, c'est une méningite pure, ou bien méningo-encéphalite, ou bien rhombo-encéphalite, avec syndrome méningique. Début progressive, mais franche. Ça commence de façon franche, mais progressive, pas d'ossier brutale. D'ici une date de temps cérébrale hyperclanien, LCR typiquement panaché, mais toute, toute l'équipe de formule LCR peut se voir. Mal l'alcéré, hein ? Donc, ce n'est pas lâché strictement, mais ça peut se voir. Faire protéino-rachie avec hypoglycorachie nette, pronostic réservé, s'il y a des troubles de la conscience, paralysie hyperclanien, qui peuvent lisser les séquelles. Méningo-encéphalite virale, la seule qu'on peut traiter, c'est l'acquisse. L'autre, c'est un traitement symptomatique anti-pélectique, donc plus anthalgique, ainsi de suite. Donc, c'est une méningite lymphocytaire, normoglucorachique, légèrement hyperprotéino-rachique. Les méningites virales, ça dépasse 1 gramme exceptionnellement. 1, 0,8, 0,9, 0,6. Exceptionnellement, ça dépasse 1 gramme. A l'axe, par exemple, tuberculose, ça peut donner 3, 4, 5 grammes. Les méningites pyrulentes, généralement, au-dessus de 1 gramme. D'accord ? Pessières, l'IRM cérébral, donc ça aide pour le diagnostic. Méningite tuberculeuse, donc le terrain, primo-infection tuberculeuse, naissance de comptage, absence de vaccination, l'alcoolisme, donc l'humano-dépression. Circonstance de cérébrunie, c'est une installation qui est sublui avec des signes d'intimination tuberculeuse. L'amégrissement, la fièvre, au long cours. D'accord ? syndrome méningite, peu offrant, trouble de comportement, avec des atteintes basillaires, des pères crânières, avec syndrome cérébrunie. D'accord ? C'est une atteinte de la base du crâne. C'est expliquant. L'LCL, c'est une méningite lymphocytelle, hyper-prétonorachique, hypoglycorachique. Le BK est très rarement mis en évidence par l'examen direct. PCR-BK, c'est sensible, mais c'est peu spécifique. Le scanner comme entré, d'accord ? L'arachnée ou dite à la base, l'hydrocéphalie, parfois des AVC, ou bien du carrément, du tuberculum, d'accord ? Donc, des nodules blanchâtres, au niveau des paranchines. Il faut chercher d'autres localisations du BK, taureau pulmonaire, d'accord ? Ganglionaire, ainsi de suite. Les indications d'hospitalisation en urgence. Pour les malades qui présentent syndrome méningé avec purpura extensif, trop de la conscience, de la joie inférieure à 8, des signes neurologiques de localisation, des signes de souffrance de ton cérébral. Les signes de souffrance de ton cérébral, l'état de gardien, les polypénés, l'instabilité de l'état hémodynamique, l'état de mal convulsif, l'instabilité hémodynamique, tout ça, c'est une hospitalisation en urgence. Ça, c'est des lésions purpuriques avec des orteils qui sont noirâtres, d'accord ? Voilà, des lésions purpuriques extensives. Indication d'une TDM avant la pierre. Quels signes de localisation, donc neurologiques de localisation ? Glace bois, carréola, crise épileptique récente, d'accord ? Ou en cours focale pour généraliser, d'accord ? Signes d'engagement, l'idéresse immunilatérale, il ne faut pas faire la pierre avant de faire la TDM. Instabilité hémodynamique, troubles ventilatoires, enrôlement. Ça, c'est des signes de souffrance de 30 cérébrales. Fonder avant la pierre n'est pas indispensable. On s'en passe, c'est comme vous. Alors, l'examen du LCR. Protéines orachines normales, 0,2 et 0,4 grammes, à partir du 0,4 grammes. Les mouvements ? Les mouvements ? Les mouvements. Non, non. Une sorte de... Je n'ai pas à chaque fois. D'accord ? Si la souffrance, si la souffrance, je ne le transférerai pas. Alors, à partir de 5 éléments, d'où, m'tchouf, m'tchouf, l'interprétation de l'LCL. L'interprétation de l'LCL, l'où, l'hage est choufou, un nombre de l'obussine. Bon. Les laboratoires, à partir de 5, d'autres ruines, s'il dépasse 8 ou 10 éléments, c'est une ingénie. D'accord ? Les protéines rachines, les formules. D'accord ? Les formules lymphocytaires, virales, l'hystéria, tuberculose. PNN, endopinangococ, l'hygonococ. D'accord ? Donc, l'examen direct, s'il s'agit d'un diplocococ gram négatif entre ces l'hystéria, diplococ gram positif, donc c'est strepto, bacille gram négatif, hémophilis, bacille gram positif, l'hystéria. Ça, c'est un examen direct. Mais, surtout le streptococ, qu'on peut identifier, le reste c'est... Donc, ça a été dit, 10 éléments, présence de polynucléanotrophile, c'est bactérienne. L'hymphocytaire, si la protéine rachine est très augmentée, c'est la tuberculose l'hystéria. Proyton rachine, faiblement positif, inférieur à 1 gramme, sans glyco-glyco-rachine, c'est la monogétrie. Les recommandations, l'antibiotérapie doit être débutée au plus tard, après trois heures, et idéalement une heure après l'arrivée à l'hôpital. D'accord ? Qui suit l'arrivée à l'hôpital. Quel que soit le temps écoulé depuis le début de la symptomatologie du syndrome meningique. Alors, quand est-ce qu'on peut commencer une antibiothérapie sans faire l'APL ? D'accord ? Purpura-feminence, hospitalisation en urgence, antibiothérapie en urgence sans faire l'APL. Prise en charge hospitalière retardée. On ne peut pas hospitaliser le malade avant 90 minutes. D'accord ? Il faut faire l'antibiotérapie. On laisse l'APL par la suite. Ou bien, il y a une contre-indication à l'APL. Par exemple, troubles hémodynamiques, des signes d'engagement. patients sous antivitamique ou bien un problème d'anomalie de l'hémostase, hémophile ou je ne sais pas. D'accord ? Antibiotérapie, purpura-feminence, difficulté d'hospitaliser le malade dans l'heure et demie. D'accord ? Ou bien, contre-indication à l'APL. Par quoi on commence ? Où est l'Avankoumissine ? Ok ? Je veux tout le faire. L'Avankoumissine, c'est une recommandation. Toujours. L'Avankoumissine, c'est une pneumococca sensibilité diminue. L'Avankoumissine, c'est une pneumococca sensibilité diminue. On résout le problème avec les cyphalospolites. L'Avankoumissine. nous devons imaginer l'Avankoumissine. Il y a une pneumococca. Il y a une pneumococca. Il y a une pneumococca. D'accord ? D'accord ? D'emblée, s'il y a des signes. D'accord ? De gravité, en urgence, avant de faire la pierre. Et la corticothérapie. D'accord ? Toujours. en ce moment, la corticothérapie, la corticothérapie, la corticothérapie, en urgence. Donc, l'ampicilline, ça a été, d'accord ? délicer. Maintenant, on peut mieux lire avant la pierre. On va déterminer la siamide. La siamide, c'est elle qui va guider quelle antibiotique par la suite. Quelle siamide faible vis-à-vis du pneumococca. Ce n'est pas siamide. C'est la concentration de pneumococca minimale inhibitrice, d'accord ? du pneumococca vis-à-vis de la moxicilie. D'accord ? Qu'est-ce que c'est sensible ? Inférieur à 0 ? Inférieur à 0 ? Oui. 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 Mais il y a du bonjour sensible à la BCTG sensible si la série de leurs enfants est là, on va le faire. Il y a un tel modèle en plus. Tu vas le faire. Ok ? Tu vas le faire. 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 Ça, c'est le bon moment des abriques Vous avez dit que vous avez ici ? Il y a un cran semi-simile, on va donner le trait supérieur à un grand résistant. Donc le SIAMI elle est obligatoire tout le monde et le même c'est de pol indicie et pour laideo slatér Classic. D'accord ? Donc, la recherche d'plantygène solide. on peut chercher des antigènes solubles donc pour le pneumocoque, meningocoque, l'hémophilis, le cerchecolis, etc. ça c'est à titre théorique, on ne le fait pas en partie, mais c'est pour vous dire qu'ils ont des antigènes solubles dans l'acier et bien dans l'os. Pour l'immunagite virale, il n'y a aucun PCR après 20 minutes. Le reste, on traite. Les autres examens, on peut faire des immocultures, des subis, des sérologies, etc. Alors, le traitement de première attention d'immunagite pyrrolante avec examen direct positif. Donc examen direct positif, adnac, coxygramme positif, c'est un pneumocoque. D'emblée, on commence par 300 mg de glaporon ou bien 200 mg par kg au jour, d'accord, de l'os. D'accord ? Si c'est un pneumocoque, c'est un pneumocoque, c'est un pneumocoque, d'accord, c'est toujours, mais la dose de farakbinate est plus dense. Si c'est un pneumocoque, on commence par 300 mg de glaporon ou bien résistant, on peut résoudre le problème avec 300 mg. Si c'est un pneumocoque, on peut résoudre le deuxième génération. Il faut avoir un pneumocoque, il faut avoir un pneumocoque, d'accord ? Si c'est un pneumocoque, on peut avoir un pneumocoque, il faut avoir un pneumocoque. Et le menango-coup n'a pas de problème, le menango-coup normalement est sensible, 200 claporons, bien 75 secteurs exomés. Si il s'agit d'un bacillogramme positif, l'hystéria, l'hystéria n'est pas disponible pour une troisième génération. Donc, l'amoxiciline, j'entends, l'amoxiciline 200, j'entends 3 à 5 mg. Bacillogramme négatif, il y a deux choses. J'ai hémophilie, j'ai cherché à l'amoxiciline ou l'augmenter à l'achat de l'amoxiciline. J'ai ma résistance du bacillogramme négatif, toujours c'est donc claporons ou bien rossifines, 270 ou 1 de l'am. La seule situation qu'on ajoute l'agenta, c'est pour un enfant de moins de 3 mois. On peut ajouter l'agenta messine, d'accord, pour les enfants inférieurs à 3 mois. D'accord. Donc, ici, l'amoxiciline, toujours l'amoxiciline, l'amoxiciline, l'amoxiciline. On sait faire l'amplomopoque, l'amoxiciline, l'hystéria, non l'hystéria. D'accord. Donc, l'amoxiciline, l'anti-sicuaque. Il est important. L'amoxiciline, c'est-à-dire que l'amoxiciline, 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 l'amoxiciline. au sujet âgé, depuis les phares progressives, notamment sur le signe de l'europo encephalée, ainsi de suite, d'accord ? Donc je donne des sypotaxime ou bien des syftriaxons, 300, puis cela j'entends pour un enfant au moins de trois mois. S'il y a des arguments, je suis obligé de mettre les trois, pour le cas où on a fait l'amoxiciline, j'entends ? Donc je suis obligé de couvrir les trois, d'accord ? Alors, l'antibiothérapie, si, contre-indication vitalectamines, c'est une eventualité. Pneumococ, c'est un vanco plus phospho, plus ou moins la réfompe ici, d'accord ? S'il s'agit d'un meningococ, je suis obligé d'entendre le quinoleum, l'hystéria sur le bactrime, l'hémophilie sur le cherché colis, il est nouveau. D'accord ? Meningococ, l'hémophilie sur le cherché colis, il est nouveau, ça peut marcher. Pneumococ, on donne de la vanco et bien de la phospho. Pensez-moi la réfompe ici, il n'y a pas d'infusion, tain ou miche, bon. Ça c'est une situation qui est belle. La corticothérapie, c'est pour diminuer, d'accord, l'inflammation et les fausses membranes et le risque d'hydrocéphalie. Donc la dose c'est 10 mg kg toutes les sujeurs pour l'adulte, au 0 c'est 15 mg par kg pendant 4 jours pour l'enfant. Immédiatement avant ou de façon en commettant avec l'antibiothérapie. A qui ? Chaque meningite de l'adulte a pneumococ ou même a meningococ. Un enfant qui a une meningite a pneumo ou a hemophilis, meningite présumée bactérienne. Présumée bactérienne, on ne sait pas, on commence la corticothérapie, on va à quand même arrête la corticothérapie. Examen direct négatif avec décision de traitement en raison de fortes suspicions de meningite bactérienne chez l'adulte ou bien un nourrissant. Donc tout ça c'est une indication. Le médecin, on ne donne pas chez les immunodéprimés ou bien une meningite a meningococ ou bien un patient ayant déjà reçu des antibiotiques par entourage avant. Donc ce n'est pas la peine de donner. Un jour après l'antibiogramme, c'est-à-dire qu'on a la cyanide. Si la cyanide a l'amoxicilline, donc elle est sensible. On garde l'amoxicilline à 200 morts pour le pneumococ en traite 10 à 14 jours. Si la cyanide est supérieure à 0,1, donc elle est intermédiaire. D'accord? Elle est intermédiaire. Donc on donne des syphotaximes à 300 mg kilojoures. Comme on peut donner également, si on a la cyanide, c'est un cyphalosporine troisième génération. Si elle est inférieure à 0,5, on peut diminuer la dose de syphotaxime à 200. D'accord? Donc CMI supérieure à 0,1, oubliez l'amox avec le pneumococ. Il est intermédiaire. On ne va pas donc passer la tête. On donne directement la cyphalosporine troisième génération. Ou bien à 300, ou bien à 200, si ce pneumococ est sensible à la cyphalosporine troisième génération. Alors, pour la rocéphine, 75 mg kilojoures. Donc, si la cyanide est inférieure à 0,1, il est intermédiaire. D'accord? Bon, pour faire des recommandations, je vais vous dire. Le pneumococ est donc le pneumococ ou bien maintenir la cyphalosporine troisième génération. Mais de point de vue coût, la logique dit qu'il faut donner la lampe cible. D'accord? D'accord? Ou bien le cyphalosporine troisième génération. Alors, pour la rocéphine, 75 mg kilojoures. Donc, si CMI supérieure à 0,1, oubliez donc la penia. L'isteria, l'amoxicilline plus gentile. Durée du traitement 21 jours. Chauve-le-honnelle. Menangococ, 4 à 7 jours. Durée du traitement du meningite à Menango, 7 jours. Pnomos, jusqu'à 14 jours, 10 à 14. L'isteria, c'est l'amoxicilline plus gentile. 21 jours. L'isteria, c'est l'amoxicilline de 21 jours. 14 à 21 jours. L'hémophilie, c'est l'influencé, 7 jours. L'isteria, c'est l'influencé, 21 jours. L'hyderia, c'est important. Il y a donc une situation exceptionnelle. Ça a eu besoin. Donc, anti-biothérapie de meningite à pneumocoque non sensible. C'est-à-dire, carrément, CMI supérieure à 1 mg de litre. Il y a deux situations. Qu'il y a un CMI de la ciphalosporine 3ème génération inférieure 0,5. Juste forte dose. Ça passe. D'accord ? Qu'il y a même la CMI de la ciphalosporine 3ème génération entre 1 et 2. On donne la ciphalosporine 3ème génération forte dose avec Vanko ou bien avec le fond piscine. Ou même, on peut utiliser TINA en monothérape. S'il y a carrément résistante, la Vanko plus la Réflame. C'est des situations exceptionnelles. J'ai mis ça pour les recommandations pour le chemin. Meningoencephalite herpétique. Donc, on peut traiter un de ces meningites, lymphocytes, et pour hyperplitonorachiques, normal ou glycorachiques, c'est une meningite virale. S'il y a une meningite encephalite, c'est herpétique. Normalement, voilà. Une meningite virale, on ne traite pas sauf s'il y a une meningite encephalite qui prédit qu'il s'agit d'un herpès. Donc, acyclovir 10 à 15 mg kg, on trouve à perfusion toutes les 8 heures, pendant 21 jours l'herpès, avec surveillance de la créate. De façon probabiliste, parfois, on ne joue pas à l'herpès. L'herpès simple avec l'hystéria, on ne joue pas à l'herpès, on ne joue pas à l'herpès. Nous, l'herpès, on peut prendre toutes les formes. L'herpès simple avec l'herpès, c'est l'hypoglycorachie. L'herpès, ça donne l'hypoglycorachie. L'herpès normal, normal ou glycorachie. Devant un malade qui est grave, qui a une meningite encephalite, qui a des troubles de la conscience et ainsi de suite, on est obligé de traiter les deux. Donc, on ne joue pas à l'herpès, on ne joue pas à l'herpès. On ne joue pas à l'herpès, on ne joue pas à l'herpès. On ne joue pas à l'herpès. Il y a une meningite encephalite. association à la corticothérapie. Juste, la durée de traitement, la corticothérapie, il y a un mois. La durée de traitement, c'est jusqu'à 18 mois pour la meningite tuberculose. Alors, l'intérêt à faire la pielle de contrôle, oublier la pielle de contrôle dans les situations normales. Une seule pielle, oublier le reste. La corticothérapie, il y a une pielle de contrôle. Si, après 48 heures de traitement, pour un pneumocoque avec CMI, donc il est intermédiaire à la céphalosporine 3ème génération. Qu'un CMI, tu as ce pneumocoque-là, qui est supérieur à 0,5 mgL pour la céphalosporine 3ème génération, on est obligé de faire la pielle de contrôle. Pour s'assurer, quand on est intermédiaire, on traite, d'accord, avec quand même la céphalosporine 3ème génération. Si, après 2 à 3 jours, l'évolution clinique non favorable, il y a une apparition d'un nouveau signe, ou bien un reste fibril, céphalologique, ainsi de suite. Donc, il faut faire quand même une majorité préalable. s'il y a un abscès, s'il y a une complication, s'il y a une pérosoporine, ainsi de suite, on peut ajouter la pielle. Ou bien, s'il s'agit d'une meningite, une bactérie inhabituelle. Alors, dans une meningite, un bricillose, un germe qui n'est pas habituel, ou bien, je ne sais pas, des bacillogrammes, donc on fait systématiquement. Donc, les 3 indications, l'absence d'amélioration après 2 à 3 jours, un germe inhabituel, ou bien CMI supérieur à 0,5 mg par litre, de pneumocoque, vis-à-vis du cyphalosporine 3ème génération. Traitement préventif. Alors, déclaration obligatoire pour le meningocoque. Vaccination. Donc, on ne fait pas de vaccination. Prophylaxie. Donc, prophylaxie, à qui ? Dans un établissement, maintenant, écores, faire un élève, d'accord ? supérieur ou égal à un élève par classe. Il faut, d'accord ? Faire la prophylaxie à toute la classe. Deux élèves dans deux classes. Il y a des enfants de bas âge, bien les crèches, tous les enfants et les adultes de sous-structure. Au milieu de travail, on ne fait pas, sauf s'il y a deux cas. Par exemple, le cas 1, on ne fait pas de prophylaxie. A partir d'un second, le cas secondaire, on fait donc la prophylaxie. Alors, la prophylaxie, donc, le plus précoce possible. Le fond de piscine, 600 fois 2, deux jours, ou bien, sur l'enfant, 10 mg kg, deux jours pour l'enfant, jusqu'à un mois, pendant deux jours. Ou bien, 5 jours, une espèce de spiramycine, 3 millions d'unités à l'adulte, et 75 000 kg x 2 par jour, sur l'enfant, 5 jours. Spira, 5 jours, refa, 2 jours. L'hémophilus. Donc, ça existe une vaccination. On peut faire la prophylaxie également, par la refampicine, 20 à 40 mg kg x 4 jours. Nomococ, sauf la vaccination du sujet à l'estel. L'hémophilus, donc la immunodéficience, ainsi de suite. Pas d'antibus de prophylaxie. Une énergie terapeutique, pas de prophylaxie. pas de prophylaxie. Pas d'antibus de prophylaxie. Leccese de prophylaxie. Il y a un autre.